on se trouve dans la porte du mensonge il dit le rap au niveau du mensonge ça veut dire que si un homme lui il ment son copain dans un picadon, picadon ça veut dire un dépôt quelqu'un lui il a mis chez lui par exemple 150 ou 200 dollars il vient chez lui il dit j'ai mis un dépôt chez toi de 200 dollars lui il dit de quoi tu parles ça s'appelle ou par exemple c'est un prêt il a prêté il dit de quoi tu parles un prêt ça c'est un mensonge aussi ou par exemple il ment dans un témoignage beaucoup de sortes de mensonges il y a dans la vie qu'un homme il peut dans ce mensonge là maintenant il y a deux punitions le fait que l'homme il ment c'est déjà la punition il faut savoir que le fait qu'il ment un homme il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu parce que l'Akadosh Baruch Hu c'est sa signature son khotemet c'est emet et quand un homme lui il ment il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu comme une fois la Gemara elle pose la question Navala Karméli qui c'était Navala Karméli Navala Karméli lui il était il avait une très très belle voix très très belle voix et il montait au Betamigdash et là-bas les gens venaient des milliers des gens ils venaient pour entendre sa voix un jour il n'est pas venu pourquoi ? parce qu'il avait peur que si maintenant il rentrait chez lui si maintenant il partait et quittait sa maison et bien il avait peur que les gens ils vont rentrer maintenant chez lui ils vont prendre le terrain qu'il avait il avait un terrain énorme très beau avec la vigne une vigne alors il n'est pas parti au Betamigdash il n'est pas parti au Betamigdash alors à Minashamaïm ils ont été mégalguel ils ont fait en sorte que le roi il passe à côté de sa vigne et il passe et il dit à Navala il lui dit dis-moi vends-moi cette vigne là ce terrain il dit je ne peux pas je ne peux pas te vendre pourquoi ? parce que ça appartient à mes ancêtres alors lui il a essayé de proposer encore plus il se donne temps, il se donne un peu plus non je ne peux pas te vendre elle rentre chez lui à la maison qui c'est qui le voit ? c'est ça la reine Isabel elle était non juive c'était une princesse elle a dit pourquoi tu es triste ? il lui a raconté il lui a dit c'est bon il n'y a pas peur et voici qu'elle elle a emmené deux témoins chez Kier et ils ont témoigné que lui il s'est mal comporté en fin de compte on l'a tué et donc quand on le tue tout ce qu'il a son héritage il va chez le roi et le roi lui il a pris le terrain maintenant Naval Akarméli il monte en haut il a fait maintenant son jugement en haut après 120 ans le bonhomme lui monte maintenant il est arrivé le moment que Achav c'était le roi c'était Achav Achav le roi il a dominé dans tout le monde entier il était très 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 fort pourquoi ? parce que ils étaient ils étaient unis Israël à l'époque ils étaient très unis même qu'ils faisaient des abirotes j'ai mes chemins et voici qu'Arabe il est arrivé le moment que il doit partir quitter ce monde là le monde l'année Shama il n'est pas l'éternité dans ce monde là et la Shamaim ils ont dit Tadosh Bokul il a dit qui c'est qui c'est qui va descendre en bas et séduire Achav qui va à la guerre alors ça veut dire de le tromper il ne voulait pas y aller à la guerre et il y a un prophète un faux prophète il a pris des cornes et il a dit ben avec ces cornes là tu vas enfoncer défoncer Aram et cette voie là qui est sortie de lui c'est un souffle et la voie c'est un souffle d'où ça vient cette voie là Benjamin il a dit qui c'est qui va descendre en bas convaincre Achav Navala Karameli le roi le souffle de Navala Karameli il est venu vers Kadosh Bokul il a dit moi je descends alors Kadosh Bokul il a dit tse sors ça veut dire descend et fais la mission Farashim pose la question pourquoi Kadosh Bokul il a dit tse pourquoi il n'a pas dit parce que quand il a dit tse ça veut dire sors tse mi mehitati sors de mon endroit où tu es de mon endroit à moi ça veut dire quoi tu peux pas rester parce que maintenant même ce que ce vent que il fait une mission mais c'est un vent un courant d'air de chèque de mensonge mais là tu peux pas rester devant Kadosh Bokul même qu'il fait la volonté Kadosh Bokul pour lui c'est il dit le Rav même un chèque un mensonge sans dommage c'est le septième c'est le fait qu'il ment qu'il ment tel point qu'un Kadosh Bokul lui ne peut pas résister à côté du mensonge maintenant la deuxième punition le fait qu'il a dommagé à son copain le fait qu'il dommage à son copain ça c'est le onège qu'il va recevoir parce qu'en fin de compte il a fait perdre il a il a il a il a menti c'est très 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 fréquent c'est très fréquent dans les shidurim allez maintenant il dit on lui dit dis moi comment qu'est-ce que tu penses à cette fille là il dit cette fille elle est merveilleuse elle est mais lui en fin de compte cette fille là elle n'est pas bien elle n'est pas correcte alors en fin de compte il s'est marié pourquoi parce qu'il avait confiance à toi et le fait que maintenant il s'est marié parce qu'il a confiance à toi et maintenant lui il va souffrir pendant un moment c'est à cause de toi et bien ça le bonhomme il va payer un homme qui l'a fait trébucher son prochain ça il va recevoir la punition pourquoi parce qu'il l'a fait trébucher tu sais qu'elle elle n'était pas correcte tu sais qu'elle n'est pas faite il y en a des fois qui sont ma'alim ma'alim c'est-à-dire qui ne disent pas vraiment la vérité elle prend des crises lui c'est un gentil garçon il est gentil tu lui donnes une fille que maintenant elle prend des crises tu l'as cassé tu l'as brisé il faut qu'elle se soigne avant ça se soigne aujourd'hui il y a c'est des psychologues il ne parle pas des psychiatres de prendre des cachets c'est pas aujourd'hui ça va très vite c'est des psychiatres ils donnent des cachets puis c'est fini c'est fini non il y a des psychologues qui sont compétents des vrais des vrais des balèzes mais tu ne peux pas lui donner donner un conseil à quelqu'un quand on fait une compte ou de conseil positif ou de conseil négatif tout cela ça il faut l'élève même on parle de même des rabbinim il faut qu'il faut très 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 attention à cela très attention des fois ils ne veulent pas dire quelque chose mais non il y a un élève il n'est pas correct mais ils ne disent pas ils ne disent pas la vérité ils disent tout mais sauf les défauts et des fois c'est des défauts que c'est impossible on ne peut pas rattraper cela on ne peut pas rattraper une fois j'ai entendu une histoire une elle s'est renforcée dans le Torah en Mitzvot elle voulait se marier avec quelqu'un elle ne savait pas que maintenant en fin de compte ce garçon là il était il était sous caché psychiatre le lendemain du mariage un deux jours comme ça il regardait en l'air il comptait les pas il comptait les étoiles il disait t'as vu combien des chevaux il y en a en haut c'est magnifique et bon il dit oui mais les soldats d'Akadosh Baruch il dit oui il lui continuait à parler en fin de compte elle a compris qu'il n'était pas normal tout de suite elle a elle a parlé avec un des grands et il a dit elle ne peut pas rester avec lui une seconde il faut attendre maintenant qu'on lui donne le cachet que lui qu'il ait piqué qu'il lui donne le guet cette femme là maintenant elle ne peut pas se marier par exemple avec un Cohen et pareil que cela elle a cru que sa vie elle recommence comme il faut en fin de compte un chemichement pour cela ce n'est pas évident ce n'est pas évident de donner des conseils donner des conseils et mettre qu'est-ce que tu dois tu sais que ça peut briser des fois une famille tu es obligé de transmettre cela ne le garde pas maintenant pour toi c'est un témoignage il faut que l'autre côté il connaît le défaut il connaît qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est pas bien si c'est quelque chose on parle que ça peut changer ça peut changer dans un foyer ça peut faire bouger dans un foyer c'est quelqu'un qui est coléreux qu'il voit tout noir devant lui quand maintenant il prend une crise ça ne commence même pas dans un foyer il faut que lui ou elle peu importe il se soigne avant ça se soigne aujourd'hui ça se soigne que de rentrer dans un foyer comme ça et de se dire c'est bon après dans le foyer on va on va on va faire avec on va s'occuper elle va me comprendre en fin de compte c'est ma femme qui t'a dit qui t'a dit elle ne pourra pas supporter et Hashem Ishmor combien combien je dis franchement combien des problèmes après qui met la bague la femme elle ne peut pas supporter l'homme ou l'homme ne peut pas supporter la femme pourquoi parce que c'est des au lieu qu'ils parlent au lieu qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il dit le Rambam il faut que lui qu'il ait le terme qu'il honore qu'il lui donne qu'elle c'est une reine lui c'est un roi etc etc il faut faire le Rambam il faut étudier le Rambam il faut faire passer des cours il faut qu'il y ait une harmonie à la maison si maintenant la première discussion le lendemain du Maria ça va être des crises ça c'est ça c'est mon match c'est grave il y a maintenant au niveau du mensonge au niveau du mensonge il n'y a pas un nesek il n'y a pas un dommage quand lui il a parlé le mensonge il n'y a pas un dommage mais par contre qu'est-ce qu'il fait il essaie de faire de faire tromper son copain que quoi ça veut dire qu'il ment pour que son copain il le croit plus tard comme ça après son copain il veut faire un choix il va lui poser la question et il va le faire tromper c'est-à-dire il lui raconte comment lui maintenant son copain il a confiance à lui il lui fait soi-disant il lui fait gonfler la confiance à lui maintenant quand il arrive le moment de faire un choix des fois c'est un choix de la vie ok par exemple il ouvre un business avec son prochain les ramanimes ils disent c'est pas bien c'est pas bien d'être avec un associé qui est seul mieux comme ça tu montes tu montes seul tu descends tu descends tu descends seul c'est très difficile très difficile et même un homme qui lui grandit avec quelqu'un il grandit depuis qu'ils sont petits ils ont grandi ensemble après maintenant ils ont gagné la vie d'accord maintenant ils se marient c'est bon chacun il va dans un coin oui mais j'ai grandi on a mangé dans le même gamme pourquoi parce qu'il y a les femmes il lui monte la tête à l'autre t'as vu maintenant ton copain t'as vu comment il prend tu n'es pas peur c'est sûr qu'il te vole c'est sûr qu'il te prend et après c'est encore plus grave comme on a dit comme il nous a dit le Rav le Rav il nous a dit qu'il faut faire très attention qu'en premier c'est ton ami en fin de compte qu'est-ce qu'il veut faire il veut dommager et puis tu ne vas pas prendre attention à tout cela pourquoi entre parenthèses je dis que quelqu'un lui maintenant il va avoir un associé parce que des fois il n'a pas le choix il veut il ne sait pas quoi faire alors maintenant il a un peu de l'argent il veut investir alors il veut investir avec son copain et commencer comme ça après chacun il va prendre une partie c'est bien tu l'emmènes chez toi à la maison pour une fois une fois viens viens on va signer le contrat tu l'emmènes chez toi à la maison et tu dis à ta femme voilà c'est ça c'est lui comme ça et comme ça qu'est-ce que tu penses en fin de compte la femme elle a une binaille et terra la femme puisqu'elle a une binaille et terra elle peut savoir exactement s'il est honnête ou non si ta femme elle va te dire écorte-toi de lui alors tu as intérêt la femme elle connaît ça veut dire comme il nous dit le Rame que il faut faire attention quand quelqu'un lui parle bien il essaie de te convaincre s'il a un intérêt derrière cela quel est son intérêt en général c'est très difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas un intérêt c'est très difficile et des fois par exemple les rabbinimes et même même quand je dis les rabbinimes je dis même les rabbinimes parce que des fois c'est très difficile d'être clean au niveau sans avoir intérêt intérêt si maintenant lui veut que tu étudies la Torah que tu t'es améliorée maintenant dans les mitzvot ça c'est aussi un intérêt c'est un intérêt positif pour faire Torah en mitzvot ils veulent beaucoup des élèves mais ils ne font pas attention à cela c'est pour ça que le rabbinime tout le temps il doit se remettre en question le rabbinime tout le temps il apprend il apprend il se remet en question et des fois le bachur lui il veut se marier et le rabbinime il dit non pas tout de suite pas tout de suite on va en compte pourquoi pas tout de suite peut-être l'élève il veut peut-être il a besoin oui c'est pour ça que le rabbinime il faut qu'il ça se travaille ça les rabbinimes ils se remettent en question tout le temps ils posent la question au dolime encore plus il ne faut jamais que le rabbinime il dit moi je suis le top il y a tout le temps j'ai un rabbinime un rabbinime tout le temps il comprend que lui qu'il a un rabbinime en général comme ça ça marche les rabbinimes ils ont tout le temps un rabbinime parce qu'ils comprennent que je ne suis pas parfait et c'est pour cela des fois sans faire attention sans faire attention sans être négatif le rabbinime il croit que c'est bien pour lui il comprend que c'est rien pour lui mais en fin de compte il est il y a quelque chose qu'il veut encore qu'il reste encore dans l'aïchiva il comprend que en fin de compte il doit encore s'améliorer et des fois oui mais des fois non parce que l'élève lui il a besoin maintenant c'est bon il y a trop d'itserara dehors il a la tête aussi dehors il n'est pas en plein dedans l'aïchiva il a la tête un peu dehors et puisqu'il a la tête un peu dehors l'itserara il est là alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut qu'il se marie vite pour au moins mettre l'itserara de côté c'est bon il est marié et là il peut être bien bien dans l'aïchiva tout ça c'est pour cela il ne faut pas être pour ça c'est des choses de vie ça il faut y aller chez l'igdoléador l'igdoléador de leur donner qu'en général l'igdoléador ils n'ont pas d'intérêt le seul intérêt qu'ils ont c'est l'intérêt de emmener à l'Israël le tchouva l'irat hachem l'avoratoit barach azzak abor